Bonjour chers élèves et bienvenue au cours de français pour la septième classe. Le titre de notre leçon c'est « Je mange saignement. » Je m'appelle Anka Maric et aujourd'hui je serai votre prof. Alors c'est parti! Et voici les objectifs de cette leçon. Il y a un petit peu de lecture. Alors c'est parti! Pour cette leçon, vous avez besoin d'un cahier, d'une feuille de papier, d'un crayon ou d'un stylo, d'un ordinateur ou d'un portable, d'une connexion à internet et vous pouvez arrêter et redémarrer cette leçon à tout moment. Donc cette leçon, vous pouvez vous raconter et vous pourrez vous raconter. Mon alimentation Mon alimentation Et combien de fois par semaine mangez-vous des fruits et des légumes ? Mangez-vous à des heures régulières ? Mangez-vous équilibré ? Mangez-vous équilibré ? Voyons maintenant quelques noms des aliments. On commence par les fruits. Et puis, on commence par les fruits et des fruits. Faites une pause et recopiez les mots. On continue avec les légumes, la tomate, la pomme de terre, les haricots verts, le concombre, la carotte, le poivron, l'asperge, le radis, le fromage, le sel et le poivre, les pâtes, le pain, le riz, les céréales. Faites la pause et recopiez les mots. Le poulet, la viande, le poisson, l'œuf, les œufs. Et voilà l'activité 1. Faites une pause. 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 Comparons. Comparons maintenant. Vous avez vu des asperges, du sel et du poivre. Oui, de la viande. Non. Des fraises. oui vous avez vu des fraises et il y a aussi une carafe d'eau bravo vous avez bien fait est ce que vous avez vu des cerises des radis des bananes des concombres des pommes des tomates des haricots verts écrivez les aliments que vous avez vu vous avez vu des cerises bien sûr des radis aussi des bananes non pas de bananes des concombres des pommes pas de pommes des tomates pas de tomates des haricots verts oui vous avez vu vu des haricots verts bravo bien fait on continue on va bientôt regarder encore une petite vidéo mais avant de regarder la vidéo voilà quelques mots des aliments qu'est ce que vous mangez au petit déjeuner des tartines avec du beurre ou de la confiture namas maslats et les marmelades du chocolat chaud des céréales avec du lait ou du yaourt qu'est ce que vous mangez à midi les pâtes les frites les épinards les poissons on va regarder encore une petite vidéo opet ćemo poglète un kratac vidéo međutim prije gledanja videa prepišite ovu tablicu fait une pause zaustavite au snimku et recopiez ce tableau dans vos cahiers et prepišite u bilježnice vaš zadatak tijekom et nakon gledanja filma je remplissez le tableau popu ni te tablicu ki manje au petit déjeuner des tartines avec du nutella luca tibo philippine ou jade ki manje au petit déjeuner du lait avec des céréales du pain avec du nutella ki manje des tartines avec du beurre et du chocolat chaud popu ni te tablicu ki manje au petit déjeuner des pâtes du steak ou du hamburger ki manje au petit déjeuner des pâtes ou du steak haché ki deteste les épinards avec du poisson ki deteste les haricots verts alors recopiez maintenant ce tableau et voilà le film qui s'appelle la nourriture film ćete gledati od prve minute i sedme sekunde na poveznici bit.ly kosacrta alimen ts 7 ili očitajte pametnim telefonima ovaj qr kod te pristupite gledanju filma riješavajte tablicu tijekom ili nakon gledanja bon travail et bon vizionage comparons maintenant les résultats usporedim resultate ki manje au petit déjeuner des tartines avec du nutella? oui bien sur c'est luca et ki manje du lait avec des céréales ou du pain avec du nutella? tibo et jade manje des tartines avec du beurre et du chocolat chaud qui manje au déjeuner des pâtes du steak ou du hamburger? oui c'est tibo et luca manje au déjeuner des pâtes ou du steak haché et ki déteste les épinards avec du poisson? philippine et luca déteste les haricots verts alors j'en suis sûre que vous avez bien fait bravo on continue est-ce que vous mangez à des heures régulières? il y a combien de repas par jour? quand il y a une heure? ou quand il y a une heure? ou quand il y a une heure? il y a une heure? pour regarder mon le petit déjeuner c'est le matin En France, on prend le petit-déjeuner entre 6h et 8h. Le déjeuner, le midi. En France, on prend le déjeuner entre midi, 12h et 14h. Le goûter, c'est l'après-midi. En France, on prend le goûter à 16h. Le dîner, c'est le soir. En France, on prend le dîner entre 18h et 20h. Et pour votre santé, faites des repas réguliers. Et faites attention! Entre les repas, on ne mange pas. Dakle, za vaše zdravlje, jedite redovito. I pazite! Entre les repas, on ne mange pas, se ne jede. Fait maintenant une pause et recopiez les noms des repas et les heures. I prepišite nazive obroca, kao i vrijeme, odnosno sate. Bon travail! Et voilà une activité sur les repas et les aliments. I evo jedna aktivnost o obrocima i prehrani. Vaš zadatak je povezati namirnice sa obrocima. Dakle, classe sortirati. Quel aliment correspond au quel repas? Zadatak se nalazi na poveznici bit.ly, kosa crta, obroci, sedam. Ili ocitajte QR kod koji je na ekranu. Amizez-vous bien! Mangez-vous bien et ekilibrer, jedete li zdravo i uravnotajeno. K'est-ce que ça veut dire ekilibrer, što bito značilo uravnotajeno. Pogledajmo un astabku. Et voilà la pyramide des aliments. Vou la konesse? Bien sûr! Na ramo da prepoznaete da znate za prekhambenu piramido. Et voilà kome se dit en fransais le grupe des aliments. I kako se kažu sa dačemo videti na fransko mjeziku ove grupe na amirica. Combien de fois par jour mangez-vous quelque chose? Et combien de fois par jour buvez-vous quelque chose? Koliko puta dnemlo jedete, nešto dologa, a koliko puta pijete. Combien de fois par jour il faut manger quelque chose? Et il faut buvez, koliko puta treba pijete i jesti nešto. De l'eau, il faut buvez de l'eau a volontaj. Vode možete pijete a volontaj koliko kočete. Fruits et legumes, il faut prendre au moins 5 fois par jour. Na ima nepe puta dnemlo. Et vous avez des céréales, il faut les prendre à chaque repas. Za svaki obro kih treba uzimati. Céréales, žitarice. Les produits laitiers, mječne proizvode. Aussi također, à chaque repas. Viande et poisson. Il faut prendre une fois par jour. Jednom dnevno. Matier grasse. Il faut limiter la consommation des matier grasse. Treba ogranicite potrošnjo ovih masnih namirnica. Faites maintenant une pause et recopiez ça à vos cahiers i prepisite ovo vache biežnice. Et puis, répondez à question i odgovorite na pitanje. Combien de fois par jour buvez-vous de l'eau? Combien de fois par jour mangez-vous des fruits et des legumes? Combien de fois par jour mangez-vous des céréales? Et cetera, et cetera, et tako dalje. Zatim usporedite vaše odgovore sa preporučenom učestalošču uzimanja pojedinnih grupa namirnica. Bon travail! Et maintenant, une activité encore pour vous. Le jeu de la pyramide des aliments. Cette activité se trouve sur le lien. Nalazi se na poveznici bit.ly, kosar crta, pyramida 7. Ili skenirajte, to jest, očitajte ovaj QR kod na ekranu. Zadatak glasi, faites glisser chaque aliment vers le bon étage de la pyramide alimentaire. Dakle, povucite, to jest, dovucite svaku namirnicu, sličicu svake namirnice na onaj nivo prehrambene pyramide na koji pripada, odnosno je, odgovar. Bon travail et amusez-vous bien! C'est votre tour maintenant et voilà un devoir pour vous. Vi se sada na redu et evo zadatak za vas. Fait une enquête dans la classe sur les habitudes alimentaires. Napravite u svom razzadu enquêteu o prehrambennim navicama. Prepare cette question et posez-les à vos camarades. Pripremite 7 pitanja i postavite ih vašim prijateljima iz razreda. Pitanja se nalaze na ovoj video lekciji. Vratite se nazad i na samom početku ćete naći pitanja koja možete prepisati i postaviti vašim prijateljima. I na taj način ćete dobiti enquetu. Fait une præsentation de vos rezultats. Præsentirajte vaše rezultate. Dakle, analizirajte rezultate. Te ich præsentirajte in apisite Præsentatiju. Enregistrejte-vou et kopie-kollez le lien de votre enregistrement sur la præsentation. Snimite svoj govor dakle Præsentatiju i zaliepite poveznicu vašeg govoran na præsentatiju. Snimite se možete pomoču aplikacijevokaru.com A la fin, in akraju envojejte la præsentation a vodre prof de fransais. In akraju počajete vašu præsentatiju, vašem nastavniku il nastavnik si fransko gjezika. Je vous souhaite bon travail et amusez-vous bien. Je li vam da se dobro zabavite i na pravite zadatak uspešno. Voici quelques expressions que vous pouvez utiliser pour votre præsentation des ræsultats. Je vous ne ki izrazite koj možete potributi za præsentatiju ræsultata enkete. Certains élèves de la classe ne ki učenitsis razreda, preske persone skoronitko, mojn de la moitié manja od polovine, la moitié des élèves polovina učenika, preske la moitié skoro polovina, la plupart des élèves vecina učenika, tous les élèves svi učenici, preske tous les élèves skoro svi učenici. Recopiez ces expressions da vos cahiers. Réflechissez maintenant et dites ou écrivez, razmislite i recite odnosno napisite. Trois choses que vous avez apprises aujourd'hui, tri stvari koje se danas naučili, ce que vous ne comprenez pas, što ne razumijete, ce que vous voudriez savoir plus a ce sujet ili ono što biste htjeli znati više o ovoj temi. izraze koje možete koristiti su je appri, naučila sam ili naučil sam, je ne comprend pa, ne razumijen, i je voudrais savoir comment, pourquoi i kank, htjela bih znati ili htjio bih znati, kako, zašto, kada. C'est tout por aujourd'hui, merci de vodre attention, a bientot, au revoir! Sous-titrage ST' 501